Bienvenue sur la commune de la Frette-sur-Seine dans le Val d'Oise où l'on relève une belle épaisseur de 8 cm voire localement 10 à 15 cm sur les hauteurs de Cormeil en Paris 10 Un nouvel épisode neigeux significatif qui a concerné une grande partie du département lors de la journée du 17 mars Autant dire que c'est assez exceptionnel Mais souvent le mois de mars c'est une période de transition donc il y a des périodes de douceur puis aussi des périodes de froid comme ce cas ce week-end Alors au sud du bassin parisien la neige n'a pas tenu il y a eu quelques flocons de neige mais cela n'a pas tenu contrairement dans le département du Val d'Oise Nous sommes donc partis de l'Essonne pour aller admirer ce spectacle hivernal dans le Val d'Oise Nous avons donc emprunté le RER D puis la ligne 14 de Gare de Lyon à Saint-Lazare puis la ligne J Et franchement tout ce trajet en valait la peine Nous voici maintenant au pied des buts de Cormeil en Paris 10 Il faut savoir que ce nouvel épisode neigeux significatif n'était absolument pas prévu pour la journée du 17 mars ensemble de la région parisienne y compris dans le Val d'Oise qui a été le plus durement touché par ses fortes chutes de neige Les cumuls ont été assez significatifs entre 10 et 15 cm ici 8 à 10 cm ce qui est énorme alors qu'au sud du bassin parisien la neige n'aura véritablement pas tenu 0 cm actuellement Cela est dû à une zone de précipitation qui a stationné pendant plusieurs heures sur ce département et avec l'air froid qui est en train de débouler par le nord-est de l'Europe cela a provoqué ces fortes chutes de neige Voilà un peu les explications en détail sur ces chutes de neige imprévues Autant dire que le département du Val d'Oise s'est fait surprendre par ce magnifique manteau blanc C'est bon Merci. Merci.